Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM, pour faire le point notamment sur le dossier Gerson, sur le dossier Balerdi aussi et sur toutes les dernières pistes Mercato qu'on a entendues ces dernières heures. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Insta, vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche pour recevoir une petite notif dès qu'une nouvelle vidéo est dispo. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé et de rejoindre le Discord pour parler foot avec d'autres supporters sur le serveur. Comme d'habitude, petite question pour vous, que pensez-vous d'une arrivée éventuelle d'Aminarit cet été ? Pensez-vous que d'autres profils pourraient être plus intéressants ? Donnez-moi votre ressenti dans les commentaires. On commence directement cette vidéo avec la nouvelle rumeur qui a fait son apparition aujourd'hui. D'après Bertrand Latour, l'OM se serait positionné sur Justin Kluivert. Il était prêté cette saison du côté du RB Leipzig, mais il devrait retourner à la Roma cet été. Un prêt n'est pas à exclure dans ce dossier puisque le joueur est quand même évalué à 14 millions d'euros pour transfert Marquette. Il est sous contrat jusqu'en 2023 avec le club italien et pourrait partir éventuellement à une somme assez supérieure au vu du potentiel du joueur. Reste à savoir si le club est vraiment intéressé ou si c'est une rumeur parmi tant d'autres. Toujours au rang des arrivées, Marquette indique aujourd'hui que l'OM suit toujours Aminarit. Le joueur était déjà ciblé l'été dernier et plaît beaucoup aux supporters en général. Le joueur de Schalke est estimé à 12 millions d'euros par transfert Marquette et a un contrat qui court jusqu'en 2024. Sur le dossier Balerdi, on m'a demandé des nouvelles dans les commentaires ces derniers jours. La Provence fait le point aujourd'hui en indiquant que l'OM et Dortmund négocient actuellement. La volonté du club c'est de garder le joueur et le joueur veut rester à l'OM. D'après les infos du quotidien, rien n'est fixé dans ce dossier. Un nouveau prêt et un transfert sont envisagés par l'OM qui veut conserver le défenseur argentin. Pour Alban Laffont, le journaliste Niccolo Schirra indique que l'OM est toujours intéressé par le Nantais. Comme l'indiquait la Provence il y a déjà quelques jours sans que le dossier soit vraiment très avancé d'après les récentes infos. Sur le dossier du gardien, la Vos de Asturias indique aujourd'hui que l'OM négocie activement avec le Sporting Rijon pour recruter le gardien Christian Joel Sanchez. Le jeune gardien cubain de 21 ans pourrait être acheté pour une somme avoisinant les 2,4 millions d'euros. Il a pu disputer 6 matchs avec l'équipe pro et 13 matchs avec la réserve cette saison et aurait tapé dans l'œil de Pablo Longoria qui cherche un numéro 1 bis pour prendre la succession de Steve Mandanda. Autre info dans le sens des départs cette fois-ci, selon Tuto Mercato Web et en particulier son journaliste Marco Gonterio, il y aurait un accord de principe entre Strutman et le Genoa. D'après la source, les discussions entre l'OM et le Genoa sont actuellement en cours pour trouver un accord. Un transfert est envisagé tout comme un prêt avec option d'achat obligatoire. On peut aussi imaginer un accord entre l'OM et le joueur pour le libérer de son contrat et qu'il puisse s'engager librement avec le Genoa. En tout cas, un départ de Strutman pourrait permettre à l'OM de baisser de façon significative sa masse salariale. Pour Amin Ali, le directeur sportif du TFC Damien Komoli a évoqué le dossier pour la dépêche du midi. Il a indiqué que le joueur n'a pas prolongé malgré plusieurs réunions prévues à ce sujet. Il a indiqué qu'il n'y avait aucune discussion avec d'autres clubs, alors qu'on aurait pu penser qu'il y aurait des discussions entre Marseille et Toulouse après l'accord de principe conclu avec l'attaquant toulousain. Sur le dossier de Gerson pour terminer cette vidéo, le transfert du milieu de terrain se précise puisque d'après Globo Esporté, il y aurait un accord total entre l'OM et Flamengo, une somme de 25 millions plus 5 millions de bonus et 25% sur une éventuelle revente. A Marseille, on évoquait une somme de 15 millions d'euros qui serait quand même plus crédible sur les finances de l'OM. Le joueur devrait être à la disposition de Flamengo qui veut compter sur lui pour compenser les absences dues à la Copa America. Une arrivée début juillet est possible et une officialisation proche n'est pas à exclure. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM les amis. De notre côté, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se retrouve très vite pour analyser l'actu du club. Ciao, portez-vous bien et surtout à l'OM.